au chéri encore une fois ce couche même pourquoi j'ai perdu mon enfant encore nous devons oh mon dieu quand vais-je accoucher au mais frais et soeurs mes frères et soeurs c'est chaud mesdames et messieurs bonjour et bienvenue science ruban en dessous de cette vidéo s'abonner si vous n'êtes pas encore abonner veillez cliquez là-dessus abonnez-vous activer la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos assurément vous traversez cette situation où vous remarquez que vous faites des fausses couches connaissez peu vous comprenez les fausses couches faites la femme peut être un peu tombé c'est depuis de même dire son mari qu'elle est enceinte et un moment donné elle remarque qu'il ya du sang qui bon qui descendent de sa partie intime et c'est ce moment là qu'elle va comprendre que ça m'a tourné et qu'elle vient de faire une fausse couche est-ce que vous êtes maintenant de ces deux compagnes mais bien sûr que oui quelles sont les causes de cette histoire bon ça peut être d'autres naturels ça peut mal tourner mais ça peut être aussi d'autres spirituels c'est pourquoi nous sommes ici pour vous dire si vous avez l'habitude de remarquer que vous avez vous avez des fausses couches ou encore vous perdez l'enfant de le ventre à chaque fois là chercher à trouver chercher à trouver les voisins de dieu qui vont tout simplement vous aider à résoudre des problèmes parce que dans cette situation on peut dire qu'il ya trois cas dans le premier cas soit vous d'être marié un homme qui est sataniste et quand il est joué à ses missions nocturnes ou à ses rencontres à ses missions avec satan c'est le diable lui même qui fait tout simplement pour un enfant autrement dit lui même il peut volontairement prendre l'enfant vous fait des sacrifices à sa place pour obtenir ce qu'il veut par exemple la richesse c'est tout ce qu'il veut donc nous avons raconté une histoire encore à ce niveau un jour une femme elle elle a mis au monde un enfant ça n'a pas fait fois je couche à la mise au monde un enfant mais à un moment donné quand l'enfant a eu dix ans quelque chose de bizarre s'est produit qu'est ce qui s'est passé ce qui s'est passé ce que un coeur une nuit sont elle a trouvé son mari dans la chambre à son fils avec un mouchoir noir à vous comprenez voilà elle a trouvé là bas avec un mouchoir noir et ce qui est vraiment étrange c'est que dès qu'il a quitté la chambre de cet enfant là ça n'a même pas mis du temps l'enfant a perdu tout simplement la vie il a perdu la vie c'est ce qui s'est passé je joue là elle s'est poussé la question de sa mère chérie comment se fait-il que notre enfant soit mort comment ça se fait et dit mais pourquoi me pose cette question elle dit mais je viens de te voir sorti de carrément la sage de la chambre de l'enfant avant qu'il meurt et je sais pourquoi je te pose la question de savoir mais qu'est ce qui ne va pas pourquoi l'enfant est il mort pourquoi qu'est ce qui s'est passé il ne lui a pas donné d'explication tout ce qu'il a pu dire c'est inquiète pas enfin tout va se passer pour le mieux l'entrée comme il se doit d'alentir et dignement où on se joue là cet homme était venu avec ce mouchoir noir là pour sacrifier son enfant pour avoir la richesse ou encore pour renforcer sa richesse c'était sataniste et elle elle ignore elle ignore la dernière fois elle encore un enfant un autre enfant et la deuxième expérience s'est produite la troisième fois la même chose s'est produite qu'elle a marqué ça est ce que c'est ce qu'elle a fait un 17 fois trop c'est trop elle a pris un revolver elle dit va tuer son mari c'est la liste là mais celui là il a réussi à la convaincre il a dit notre enfant vient de mourir tu veux moi aussi me tuer mais si tu me tue là ça fera deux personnes que tu vas perdre le même jour qu'est ce que tu peux faire s'il te plaît chérie laisse un âme les sept âmes je te plaît chérie laisse un âme au moment où elle t'aider la vraie laissée l'âme c'est qu'il s'est passé que il a pris cette âme il a tué sa femme et ce même jour là c'est sataniste là a tué sa femme et il a il a fait passer ça comme un accident personne n'a su que c'était l'humain qui avait tué sur son première fois le deuxième tu le troisième et sa femme et c'est ce qu'il faisait plus tard il s'est remarié oui et c'est ce qu'il faisait avec toutes les femmes avec qui a dit ce marié c'est ce qu'ils faisaient à se comprennent et voilà donc si vous remarquez que vous perdez des enfants de façon anormal plusieurs fois chercher à rentrer en contact avec les vrais hommes de dieu qui vont vous aider à trouver le problème l'origine de votre problème oui parce que quand nous parlons que nous vous disons que quand vous êtes marié un sataniste ça peut arriver c'est parce qu'un jour aussi il y a un sataniste qui avait joué à sa mission et ce qui s'est passé est que les sorciers sont descendus dans sa maison ce jour là et ils ont dit que bon comme tu as joué à ta mission nous nous allons prendre ton enfant le bébé était dans le foin de sa mère et ils ont fait sortir l'enfant mystiquement du foin de sa mère comme ça et cette femme a continué à être enceinte mais quand elle a mis au monde l'enfant qu'elle est là il était mort il était déjà mort et son mari savait depuis le début c'est-à-dire que l'enfant était pris le troisième mois du troisième mois jusqu'au neuvième mois elle est enceinte jusqu'à ce que là elle est à l'hôpital vous donnez naissance mais l'enfant la moulin est mort il était mort à très longtemps son âme avait appris été pris c'était déjà fini et c'est que ce qui s'était passé ce jour là donc chercher un vrai homme de dieu à ce niveau deuxième cas dans le deuxième cas ça peut être une personne qui ne veut pas vous voir affronter quand une personne ça peut être un sorcier un sorcier de votre famille qui veut vraiment pas vous voir connaître ce qu'on appelle la joie de l'enfantement parce qu'une femme qui est mariée là pour qu'elle soit vraiment un jour il faut qu'elle enfante elle a besoin d'enfants elle a besoin d'enfants même ça s'appelle ses beaux-parents vont venir mais depuis à vous êtes marié ça fait dix ans ok si aucun enfant ne plaît de la maison ouais c'est pas c'est pas joli joli donc elle elle a forcément besoin d'enfants ça en ce moment là que vous allez voir que si c'est sataniste là ne veut vraiment pas que cette fille là ou encore cette personne est un enfant c'est satanique ça va commencer à la visiter la nuit à ce que vous savez comment ça se passe nous allons tout vous dit nous allons tout vous dire ici voici ce qui se passe bon voici ce qui s'est passé un jour une femme elle a eu un songe ou dans le songe une autre femme dont le premier pas voilà le visage est venu la frapper avec un bâton sur le ventre et dès qu'elle s'est réveillée et s'est mise à saigner c'est là elle a perdu son premier enfant directement dans le ventre la femme qui l'a frappé là selon vous c'est qui la première femme qui l'a frappé comme ça sur le ventre là c'est la femme spirituelle à son mari c'est une sorcière qui est dans ce monde mais elle elle a marré son mari là spirituellement son mari a marré en esprit et elle elle ignore elle elle ignore que ces derniers est mariée et c'est la femme femme spirituelle qui était de tuer son enfant comme ça dans le deuxième cas une autre femme elle elle est enceinte et la mère à son mari ne veut vraiment pas que elle est donne un petit fils un fils à son fils et elle est sorcière la nuit vous sais ce qu'elle fait la nuit elle se transforme en un homme ça dit elle fait apparaître un secte masculin au niveau de sa partie intime elle-même et elle utilise cet instrument mystique la poêle au coucher avec sa belle fille automatiquement c'est l'état c'est la petite enfant et c'est ce qui se passait elle le sait se réveiller elle a commencé à saigner déjà d'un qu'un domaine elle se voyait en train de faire les choses avec tout simplement quelqu'un elle se voyait de coucher avec une personne dont on peut voir le visage et ça lui faisait très mal qu'elle s'est réveillée voici elle a fait une force couche elle expliquait à son mari mais beaucoup de personnes ignorent que ce sont les sorciers qui font ça ce sont nos ennemis qui font ça elle allait tout simplement elle a laissé celle de cette affaire mais c'est ce qui s'est passé régulièrement sur les nouveaux prix elle faisait que perdre des enfants et c'était sa belle-mère sorcière c'était elle qui faisait ça oui d'un autre cas là encore c'était une autre fille mais c'était son père qui était le sorcier qui ne voulait même pas l'avoir enfanté vous savez ce qui fait d'ailleurs nous aussi son père il faisait la même chose il visitait cette fille là on songe chaque fois où elle s'endort c'est à ce moment là que lui il la visite et quand il la visite ce qu'il fait c'est que il couche avec elle il a des rapports sexuels avec sa propre fille mais son esprit ça dit spirituellement parlant sa fille là c'est sa femme et quand elle est venu nous présenter son copain il n'a pas tellement à prouver mais comme il devait faire semblant il a fait semblant mais il a juré que cette fille là elle ne va jamais avoir d'enfant avec cet homme parce que c'est sa femme déjà à l'esprit c'est sa femme oui les deux sont mariés donc elle ne peut pas avoir d'enfant dans elle aussi elle faisait de fausses couches et ce qui était bizarre c'est que l'avait c'est que son mari la voyait chaque fois dans son songe ça dit qu'elle s'endort si vous appelez ça elle quand il s'endort il voit toujours sa femme en train de le poursuivre dans son songe et physiquement la marque et depuis qu'il avait cette fille c'est la fête ne prospère plus rien ne va chez lui elle avait annoncé qu'elle est en scène elle a aussi perdu l'enfant au final les choses tournent au vinaigre on ne sait même pas ce qui se passe les choses ne font plus si ça vous arrive si ça vous arrive mes frères et soeurs si vous avez constaté un tel truc une telle chose chez vous c'est le moment de vous réveiller et de commencer à prier dit seigneur jésus christ montre moi qui soit la base des problèmes c'est pourquoi si vous vous endormez et que vous voyez en train de faire les choses en songe mes frères et soeurs ne dites pas ah ce n'est rien c'est normal c'est juste un rêve c'est pas un rêve c'est pas c'est pas normal il ya quelque chose d'autre à l'arrière il ya quelque chose d'autre tout ce qui vous visite en songe avec qui vous avez des rapports c'est seul là ça peut même être des sorciers oui des sorciers et quand ils viennent pour avoir un rapport social avec vous il vous laisse quelque chose avant de partir il dépose quelque chose en vous détruire votre vie là ce sont des enfants qui sont tués dans le ventre et celle-ci là ne peut pas donner naissance elle ne peut pas un peu pas enfoncée à cause et ça ne fait ça c'est pas du tout joli joli 1 c'est pas du tout beau à voir dans ce moment si vous êtes si vous constatez des tels problèmes c'est le moment de chercher les hommes de dieu ne dit pas les maîtres c'est un peu mais débit les maîtres ils peuvent faire quelque chose mais si c'est mystique ça va les dépasser un moment vous vous dit que franchement c'est mystique chez dieu quand ça dépasse le niveau des médecins là eux-mêmes ils viennent se confesse et vous disent franchement ton cala c'est pas un cas simple c'est mystique et tu as besoin vraiment de l'intervention de dieu à ce n'est pas ce que vous constatez en général oui ça ce sont les médecins qui sont intelligents moi je dis qu'ils sont intelligents pas qui parce que celui qui cherche dieu dans la prière c'est un homme intelligent et à l'intelligence qu'on a à l'école mais à l'intelligence qu'on obtient aussi quand ils cherchent mieux dans la prière et c'est ce qu'il vous faut mes frères et soeurs c'est ce qu'il vous faut c'est ce qu'il vous faut tu as perdu un enfant ça les déviens tu as dit bon je me suis trompé tu as perdu le deuxième tu as dit ça peut arriver le troisième tu dis ah qu'est ce qui se passe le 4e tu dis ah il y en a pas ce que je vais jamais affronter je sais que du dit ah ça devient grave le signe tu dis oh qu'est ce qui m'arrive c'est de taille c'est que tu as besoin de chercher dieu et de savoir qui sont tes ennemis qui sont ceux qui sont à la base de ce problème que tu es en train de vivre à ce moment là c'est à ce moment là que tu comprends que dieu dans la vie de quelqu'un c'est très important sur ce moment tu vas comprendre que de la ville c'est pas que l'argent on n'a pas c'est pas là l'agent qui donne enfants et puis avoir un enfant là c'est pas facile donc si tu es enceinte aussi là et que tu cherches à enlever l'enfant là fois il faut réfléchir faut réfléchir parce que des mêles tu ne sais pas si tu vas pas en frottes et demain tu ne sais pas si tu 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 n'as il ya plein de femmes comme ça elle vient de voir les hommes de dieu hommes de dieu il ya des problèmes ça ne va pas chez moi il a posé la question mais quel est ton problème elle a dit aussi oh j'arrive pas à affronter ça va des années j'ai 40 ans j'ai atteint de tout la ménopause si je n'en fasse pas c'est pas bon je vais en frottes et être moins mais ne va jamais dit que de les passer elle est plein de copains plein des gars et puis ce n'est pas tout ce n'est pas le seul cas ce n'est pas le seul cas mes frères et soeurs ce n'est pas le seul cas même j'aimerais ajouter quelque chose de d'accord si vous avez un mari des nuits si vous avez un mari des nuits ça dit un homme qui est marié à vous spirituellement parlant ce dernier là va tout mettre en oeuvre vous n'est pas que vous ayez un enfant et si c'est un démon cela c'est grave parce que c'est deux mois là même quoi appeler marie de nuit la même ces deux mois là ne va pas accepter que vous vous donnez une naissance vous lui de vous donner une naissance à votre mari physique parce que spirituellement parlant vous vous avez déjà marié à lui voici l'histoire une femme sorcière s'est marié un homme elle est sorcière elle appartient à une secte et ça c'est qu'elle est liée à la sirène des eaux un démon qui vit dans les eaux et ce qui est étrange c'est que elle cette femme elle a rencontré un homme physiquement ici sur la terre qu'elle a aimé en fait elle est sorcière en même temps elle est des sentiments pour un humain mais ce qui est étrange c'est que elle spirituellement parlant elle est déjà mariée là bas elle est mariée là bas déjà elle est déjà mariée et la même plus de trois enfants là bas mais pas qu'elle a venu physiquement pour avoir un homme physique son mari suite a déjà dit c'est un physique avec qui tu es la tombe molle ce que tu dois faire c'est une lieu de lui ôter la vie tu dois détruire sa vie tu n'es pas venu si l'aimé donc il te reste peu de temps pour achever ta mission tu dois le détruire tu dois le tuer tu dois lui ôter la vie tu dois faire tout ce qui est mauvais mais elle elle aimait le monsieur ça s'interférent ça mettait un frère à sa mission mais comme j'ai du sorcière et qu'elle a un mari spirituel elle ne peut pas avoir d'enfants physiquement elle n'avait pas donné d'enfants à son mari mais dans sa belle-mère la mère à son mari elle passait tout son temps à se plaindre à mon fils vous êtes mariés j'avais des belles voitures comme ça vous avez tout mais vous n'avez pas d'enfants moi je veux voir mes petits fils je vais attraper mon petit fils tu vois tu crois que j'ai cherché je suis sorti des tétudes vieilles je sais pas quand la mort va me surprendre moi franchement j'ai passé un moment avec mon petit fils il n'a pas elle a parlé à son fils que tu as plus tard elle ne voit rien donc elle est descendue de la maison à son fils pouvoir mettre à la femme toi la femme sorcière comme si elle savait qu'elle était là la voie nous disons des choses sans savoir que c'est la vérité toi la femme sorcière qu'elle a c'est toi tu veux pas donner un foie à mon futur pas le voie heureux puisque tu vas donner un enfant moi je vais aller tout simplement chercher notre femme pour lui donner et dit maman s'il te plaît comme tu sais que l'enfant c'est dieu qui donne c'est dieu qui donne moi j'aime ton fils et peut pas lui faire du mal c'est dieu qui donne enfant mais ne pouvait pas donner d'enfants à son mari parce que c'est une sorcière et qu'elle a déjà et elle a déjà un mari mystique oui et tant que cet homme est marié à cette femme là il n'aura jamais d'enfants jamais jamais parce que c'est une sorcière et un peu pas de l'enfant tout simplement voici pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous dire que si vous remarquez que vous perdez des enfants ou même vous avez des difficultés à avoir des enfants c'est que le diable à une même mise là dessus ça peut être naturel vous pouvez aller voir les docteurs ils vont faire ce qu'il peut faire mais quand le dame vous dit il ya que j'ai qu'il ne va pas chercher dieu chercher dieu et la première chose que vous devez chercher ce sont les vrais hommes de dieu qui vont vous dire clairement ce qui ne va pas dans votre situation j'espère que là nous avons donné les éléments qu'il vous faut pour aujourd'hui c'est dieu qui nous a inspiré cette vidéo c'est ce matin même que nous avons reçu nous avons reçu cette information ou encore le thème à travailler pour aujourd'hui franchement mes frères et soeurs à réagissez j'aimerais savoir bel et bien ce qui se passe également chez vous que dieu vous garde que dieu vous protège des frères et soeurs pour les soins de vous c'était la première vidéo d'unien sont bonnes aujourd'hui si vous n'avez pas encore abonné cliquez sur l'abonnée cliquez sur la cloche activée et pour parler vous pour une autre vidéo extraordinaire qui arrive ça va être chaud c'est sûr bien sûr bonnes que dieu vous bénissez pour les soins de vous